... En tant que citoyenne européenne, je bénéficie de différents droits. L'un d'entre eux, c'est le droit à la protection consulaire. Si j'ai des problèmes dans un pays extérieur à l'Union, pouvez-vous m'expliquer ? Les Européens ne savent pas qu'ils disposent de ce droit parce que le traité de Lisbonne est nouveau. Les citoyens européens ne sont pas encore habitués au fait que ce droit est devenu une réalité. Et souvent, la plupart d'entre eux paniquent quand ils se trouvent à l'étranger. Ils viennent de petits États membres qui ne disposent pas d'ambassade. Ils doivent donc savoir que maintenant, ils peuvent demander de l'aide par toutes les mesures d'assistance consulaire possibles. Il y a seulement trois pays hors d'Europe où chacun des 27 États membres de l'Union dispose d'une ambassade. Alors, imaginez tous les autres pays où les gens voyagent et où ils peuvent avoir des problèmes. Maintenant, en Libye, pour vous donner un exemple, les Hongrois ont évacué dans un avion des Hongrois, des Roumains, des Bulgares, des Allemands, des Belges, des gens de toutes les nationalités européennes. Crucial pour des cas de conflits armés ou de désastres naturels, le droit à la protection consulaire s'applique aussi dans des situations plus quotidiennes comme la perte ou le vol d'un passeport, un accident, une maladie, un décès, en cas d'arrestation par la police ou si vous êtes victime d'une agression. Sous-titrage Société Radio-Canada